Et salut tout le monde ici Impéria, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter non pas une, non pas deux, mais trois decklist, ma line-up complète pour la Monstry Cup numéro 9 qui a eu lieu samedi dernier, line-up qui a été, donc line-up c'est à dire l'ensemble des trois decks, qui a été non plus hyper efficace dans le sens où je me suis arrêté au deuxième tour, donc j'ai gagné une première fois avec, puis j'ai perdu au deuxième tour, et en plus j'ai perdu au deuxième tour, 3-0, ce fut assez violent, et je me suis fait assez méchamment contrer sur ce deuxième tour. Je vais quand même vous la montrer, ça me semble intéressant, les decks sont intéressants, pas forcément tous originaux, mais ils ont des spécificités, je vais vous expliquer aussi un petit peu comment j'ai construit cette line-up, Sachant que je rappelle, sur les Monstry Cup, le principe de construction de vos trois decks, vous devez ramener trois decklist, doit répondre aux contraintes suivantes, qui est que vous ne pouvez pas avoir plus de trois fois l'exemplaire, trois exemplaires d'une même carte parmi vos trois decks, vous pouvez avoir une carte une fois dans l'un, une fois dans l'autre, une fois dans le troisième, deux fois dans un, une fois dans un deuxième, et c'est tout. Et pour légendaire, une seule copie parmi les trois decks, donc ça donne des contraintes assez fortes. Et sachant que la contrainte numéro 2, c'est que quand vous enregistrez vos decks pour le tournoi, vous sélectionnez parmi vos trois decks, celui avec lequel vous allez commencer, vous allez forcément commencer le match avec ce deck-là. Là, mon Steak Up, ce sont des BO5, donc c'est le premier qui gagne trois victoires, et c'est en format King of the Hill, c'est-à-dire que celui qui gagne conserve son deck, et celui qui perd doit changer de deck. Donc en gros, vous cherchez à éliminer les decks de l'adversaire si vous voulez. Donc pas la note, c'était la suivante. Mon deck numéro 1, c'était un jaune-vert combo rush, donc un deck que j'avais pas mal pratiqué sur le mois de mars, que j'avais bien aimé, mais qui était beaucoup plus fort à l'époque, parce qu'il y avait dedans le jugement dernier, donc la carte qu'on va retrouver ici, qui a été nerf un petit peu avant l'avance Steak Up, donc qui avant coûtait seulement 4 de feria, avec le même effet, c'est-à-dire de réduire votre feria à zéro, de diviser vos points de vie par deux, et de détruire tout le plateau de jeu en termes de structure et de créatures. Donc c'était vraiment la solution pour vous permettre, si l'adversaire commençait un petit peu à se stabiliser et à mettre des grosses créatures pour bloquer sa tête, vu que votre but à vous, c'est d'envoyer des dégâts dans la tête, ça va essayer de raser le board et le plateau de jeu, et donc de pouvoir repartir derrière, sachant que vous vous en mettiez 2 dans le deck, et comme il comptait que 4, vous pouviez potentiellement faire 2 jugement dernier à la suite, pas besoin d'accumuler de la feria à nouveau pour pouvoir en rejouer un, parce que 4, c'est exactement 3 ferias que vous récupérez à tous les jours, plus le plus 1 feria nécessaire pour en rejouer un. Bon, maintenant à 9, dans ce deck-là, vous pourriez potentiellement en jouer un et un seul, mais ça implique d'avoir accumulé de la feria, et derrière, si votre adversaire réussit à reprendre le plateau de jeu en main, vous n'avez aucun moyen de revenir. L'intérêt dans l'adversion précédente d'en avoir 2, c'est que ça vous permettait d'avoir un deck très très stable, où vous étiez sûr d'en avoir au moins un, voire d'utiliser les 2. Là maintenant, quand vous en avez un seul, déjà vous êtes patient de le récupérer, et en plus il va souvent vous pénaliser plus qu'autre chose. Donc je vais modifier ce deck, en particulier j'ai remplacé les 2 jugements derniers par 2 derniers cauchemars, qui ont un effet plus ou moins équivalent, c'est-à-dire de vous permettre de trouver, donc finalement, plutôt que de raser tout le plateau de jeu, vous allez trouver et essayer d'identifier un chemin par lequel vous voulez passer. Il vous suffit d'une porte d'entrée pour aller dans la tête de l'adversaire pour pouvoir gagner. Donc 2 derniers cauchemars, et une porte du vent qui a aussi cet intérêt-là de pouvoir faire des petits décalages, donc s'il y a une caricature provocation de l'adversaire qui est un peu mal placée, ou s'il pense vous avoir suffisamment bien bloqué avec ses propres terrains, vous mettez la porte du vent, vous pouvez la décaler d'une case dès que vous la mettez vu qu'elle a une activation qui s'active dès qu'elle est en jeu, et donc ensuite s'en servir comme point d'accès pour pouvoir aller dans la tête. Là, le reste du deck c'est la même base, verte, jaune, donc le vert, les jallissements terrestres, les auspices, les étreintes, donc ça c'est le jallissement terrestre pour pouvoir rapidement aller vers vos 3 terrains verts, 3 terrains jaunes, les auspices, les étreintes pour faire des buffs pour aller mettre beaucoup de dégâts dans la tête, les chenetons, plus en combo avec retour à la terre, ça fait de la pioche, et ça génère de la feria, et ça fait évidemment des buffs, les fidèles, les moines, les soldats pour aller dans la tête avec des créatures qui ont la célérité, prière de kalim pour pouvoir repiocher et régénérer de la feria, et les deux petites cartes tech, le planeur rebelle qui est assez bien en début de partie pour pouvoir aller placer un terrain jaune agressif chez l'adversaire, et qu'on attend la liberté, ça rajoute juste une petite carte célérité en plus qui peut être assez intéressante, à la version précédente que moi j'avais et que j'ai déjà présentée dans une vidéo, c'était avec les yaks aux longs cornes qui finalement étaient un petit peu trop dangereux comme carte, parce que les yaks aux longs cornes je le rappelle, c'est cette créature qui quand elle meurt, va donner son attaque en buff à la prochaine créature que vous piochez, sauf que si vous piochez un yaks, ça vous faisait perdre un petit peu de temps, et si en particulier vous piochez un cheneton, c'était complètement perdu le buff, donc là au moins il n'y a pas de buff perdu, même si un cheneton fournit son buff sur un cheneton, pas très grave, ça tombe sur le planeur rebelle, c'est un petit peu dommage, mais le planeur rebelle en général vous allez plutôt vous débrouiller pour l'avoir au début de la partie, c'est vraiment la seule mauvaise cible au final. Donc voilà, ce deck là c'était mon deck numéro 1, pourquoi c'était mon deck numéro 1 ? Parce que l'objectif avec lui c'était de faire un strike, c'est à dire de m'assurer autant que possible de gagner la première partie. Pourquoi ça ? Parce que ce deck là déjà il est assez fort, globalement son plus mauvais matchup c'est lui-même, c'est à dire que c'est la mauvaise sortie de ce deck qui va vous faire perdre, en général. Il a un très mauvais matchup qui est le vert, vraiment un vert contrôle plein des provocations, ce qui malheureusement m'est tombé dessus sur le round 2 et qui explique un peu ma déchéance sur ce round 2. Et c'était un deck, si jamais quelqu'un le jouait, que je ne voyais pas forcément être en deck numéro 1. C'est plutôt bien vu de sa part, de la part de Nikon Nittody qui a joué ça en deck numéro 1. Je pense qu'il a eu un petit peu cette intelligence de jeu et un petit peu la même option que ce que je m'étais fait avec ce deck là, c'est de se dire que les gens vont jouer en numéro 1, soit le rouge vert avec la bête de Gouffre Epine, qui en effet est un des decks les plus populaires et les plus stables, donc forcément un deck que vous voulez plutôt mettre en deck numéro 1, qui est plutôt un bon matchup pour le jaune-vert combo, et plutôt un bon matchup je pense aussi pour un vert contrôle assez solide, quoique, donc mon objectif c'était ça, c'était de pouvoir aller chercher la première victoire contre un Crackstorm ou contre un autre deck rush, parce qu'en général en rush contre rush ce deck là est très très fort. Et donc voilà, c'était vraiment mon objectif, d'aller prendre la première game, en plus c'est un deck qui surprend un petit peu, les gens ne s'en ont pas forcément à le voir, parce qu'il a perdu un petit peu de sa force à cause du nerf. Donc vous surprenez l'adversaire sur la première partie, deuxième partie il sait à quoi s'attendre, donc du coup il va jouer un peu mieux contre vous, vous allez potentiellement donc vous faire attraper et revenir à 1-1, et vous aurez toujours un coup d'avance, c'est vous qui serez en mode contre, mais contre avec le petit point d'avance qui va bien, donc vous gagnez un 0, après vous perdez un 1, enfin il vous reprend un 1, vous prenez le deck qui compte, vous faites de 1, il vous compte de 2 et vous gagnez 3-2. C'est un petit peu comme ça que ça se passe en général, l'option de votre deck numéro 1, au delà d'essayer d'avoir un deck stable qui puisse faire 3-0, c'est aussi et surtout que ce soit un deck très très fort pour faire le 1-0. Donc voilà, cet objectif de ce deck là, qui a bien marché sur mon premier round, et pas bien marché sur le deuxième round. Ensuite j'avais donc 2 decks, un bleu jump, alors tous les gens dans leur land-up ont eu un bleu jump, avec des variations, des choses diverses et variées, moi dans mon bleu jump, qu'est-ce qu'on peut identifier en particulier, le lancier du blizzard qu'on avait identifié avec l'équipe Feria Tales comme étant une carte bonne à intégrer dans ce deck là, et donc moi je me suis un petit peu concentré autour de lui, en mettant vraiment une synergie d'événements assez forte, avec 3 crocifications, 3 grenouilles de combat, des caprices des marées qui remplacent un prophète des marées, et potentiellement une tour par exemple, c'est des gens qui jouent des tours, une sauvegarde qui est vraiment là pour faire un bon trade avec le lancier, un tenet la position, qui peut permettre dans un match-up où vous évitez complètement l'un l'autre, genre le miroir contre un rush, de temporiser, vous vous allez contre rush, vous temporiser avec les cartes impériaux, ça booste votre lancier du blizzard, ça peut être une bonne carte en début de partie pour avoir un récolteur aussi, ça peut être une cible à reflet l'usoire, et en particulier à Aurora, donc une carte assez sympa, et j'ai le temps des légendes dans ce deck là, parce que Aurora ça peut vraiment, complètement retourner une partie, et comme je ne joue pas de jaune événement comme beaucoup d'autres personnes ont joué, pas besoin de temps des légendes pour aller chercher Kalim, donc je l'avais mis dans cette deck list là. Je pense qu'il y a des decks, et donc après le reste c'est plutôt basique, moi j'ai une deck list avec des élémentaires des eaux, pour aller assez vite sur mes terrains bleus, j'ai pas de bête mystique, qui peut être en effet une bonne option, moi j'ai trouvé une carte plutôt moyenne, mais au final il s'avère que c'est plutôt une bonne carte en effet, et 3 colosses, parce qu'on va pouvoir assez facilement récolter chez l'inversaire, avec ce deck on a beaucoup de déplacements de terrain, et on est très agressif assez rapidement. Donc le but de ce deck là c'était en particulier, de pouvoir contrer du vert, du vert ou un mix vert rouge, pourquoi pas, mais surtout du vert, parce que le vert rouge peut être assez difficile à gérer, et malheureusement dans mon round 2, je l'ai pas réussi, il faudrait que j'envoie ma partie, mais de mémoire j'ai pas une très très bonne sortie, lui fait ce qu'il faut pour pouvoir bien s'en sortir, et donc voilà, le but de ce deck là c'était de contrer vert, ce que j'aurais dû faire dans mon round 2, et j'ai pas réussi avec. Et c'est un deck aussi solide tout simplement, mais avec une très très grande force contre vert. Et pour finir, j'avais le jaune-rouge combat, donc un deck que j'aime beaucoup, et donc que j'avais cette fois-ci orienté lui, pour le rendre encore plus fort, donc c'est un deck qui est fort contre tout, mais pour le rendre encore plus fort contre bleu cette fois-ci. Donc j'avais mon bleu contre vert, que je voyais être une couleur qui pourra être présente, et mon rouge jaune contre bleu, avec en particulier la tech avec Garudan, qui permet du coup de pouvoir vraiment éclater complètement le plateau du joueur bleu en milieu de partie, quand il a pas encore réussi à faire cette transformation avec les Mirrors Fantasme et avec Aurora. Plus c'est un deck qui de base est assez fort contre bleu, parce qu'il y a plein de façons de gérer ses créatures, avec les différentes explosions, avec les Kourou, avec même vos créatures. Donc voilà, c'était le but de ce deck, et je vous en dis pas plus, parce que je ferai une vidéo où je vais recaster mon round de 1, mais voilà, il a été plutôt efficace. Donc voilà pour cette line-up, plutôt intéressante, les decklists sont tout à fait jouables sur le ladder, selon ce que vous croisez, c'est-à-dire que si vous voyez beaucoup de bleu jump, et ça me leçonnerait pas, vu que ça a très bien marché à l'avance League Up cette semaine, vous pouvez jouer ce deck-là. Si vous voyez beaucoup de vert, vous pouvez jouer le bleu. Le jaune, le jaune vert, je pense qu'il y a de nouvelles versions, j'ai vu là, ça va en parler sur le Discord aujourd'hui, nouvelles versions qui peuvent encore changer, l'améliorer, mais c'est un deck qui reste intéressant, surtout si vous voulez aller assez vite. C'est dans l'optique un petit peu de ce que peut faire le jaune rush, le jaune agressif, un peu différent. On est beaucoup plus sur un jeu combo que le jaune rush, qui est sur un jeu qui va enchaîner les, je pose une créature, je vais dans la tête, je fais des dégâts, je pioche, et ça, c'est quasiment à chaque tour. Là, on est plutôt sur, pendant 4, 5, 6 tours peut-être, au début, vous faites absolument rien, et vous allez voir 1 ou 2 tours qui vont vraiment être déterminants. Pendant ces 2 tours, vous allez faire 10 dégâts, puis 10 dégâts, et vous avez gagné. Donc, c'est vraiment ça, l'intérêt de ce deck. Voilà pour cette line-up, j'espère que ça va bien plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, comme je le disais, où je vais vous caster mon premier tour de l'avance League-Up, numéro 9, et on se retrouve plus tard sur des streams, ou d'autres vidéos YouTube, et je vous dis à tous de très très bonne journée. Allez, ciao, ciao !